À six mois de la Coupe du Mont, ce genre de match en Allemagne où vous avez gagné contre le Brésil demain, c'est des étapes très importantes j'imagine pour s'imposer comme un candidat pour le titre puisque c'est l'objectif ? Nous ce qu'on souhaite c'est, comme je dis aux filles, c'est dans le rouge. Jouer des matchs où on sait très bien que ça va se jouer sur très peu de choses. Et plus on jouera contre des adversaires difficiles, plus l'équipe progressera. Donc voilà, c'est le Brésil. En février, on joue les États-Unis, puis on ira au tournoi de l'Algarbe. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de jouer ces nations-là. Quand j'ai demandé à la fédération d'aller jouer, d'aller faire une tournée aux États-Unis, la fédération a accepté. Il y a certaines personnes dans le football féminin qui m'ont dit « ça va être compliqué pour toi là-bas ». C'est se jauger par rapport aux meilleures nations. Demain, c'est le dernier match de l'année. Quel bilan vous tirez de cette année écoulée à la tête de l'équipe de France ? Écoutez, moi j'avais trois objectifs qui m'ont été donnés par le président. Le premier, c'était la qualification pour la Coupe du Monde. Donc ça a été fait. Le deuxième, c'était de gravir des échelons sur le plan de la FIFA. Donc c'est fait. Le troisième, c'est se qualifier pour les Jeux Olympiques. Donc on est à 150% pour cette troisième échéance. C'est un peu paradoxal, mais est-ce que finalement les matchs amicaux, c'est pas qu'ils sont plus importants, mais ils sont très importants par rapport aux matchs de qualification. Parce qu'on l'a vu, vous étiez quand même largement au-dessus de la Finlande, de la Hongrie et de la Bulgarie. Donc finalement, ces matchs contre l'Allemagne, le Brésil, les États-Unis par exemple ? Oui, on a fait un bon parcours contre certaines équipes. Je ne parle pas de la Hongrie ou de ces équipes-là. Mais sur le match contre l'Autriche, aller gagner à l'Autriche, c'est pas facile. Gagner deux fois contre la Finlande, c'est pas un exploit, mais elles ont fait le job. À partir de là, on a rempli notre contrat. Et puis après, on est passé à autre chose. Et puis, on continue à travailler. On a beaucoup d'humilité, parce qu'on sait que rien n'est arrivé. Je pense qu'on a pris le bon chemin, mais à nous, à ne pas s'écarter de ce bon chemin, parce que c'est très bien que tout peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Je connais assez le football pour savoir qu'il y a des périodes où tout est euphorique, comme en ce moment, et puis d'autres périodes qui sont un peu plus difficiles. Donc voilà, continuons à travailler. Qu'on parle de nous le moins possible, ça nous arrange. Ça nous arrange. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.